Voici la devinette du jour. Je suis un légume. Je pousse sous la terre. J'ai une forme allongée. Alors, penses-tu à un légume qui a une forme allongée et qui pousse sous la terre ? Je suis orange. Tu as une idée maintenant ? Les lapins m'aiment bien. Alors, quel est ce légume orange de forme allongée qui pousse sous la terre et que les lapins aiment bien ? C'est la carotte. Je suis une carotte. Voici les images séquentielles du jour. Alors, peux-tu trouver les images qui correspondent à cette histoire-là ? Que se passe-t-il sur cette histoire ? On parle de quelqu'un qui est en train de faire un dessin, de dessiner un bonhomme. Très bien. Alors, peux-tu trouver les deux images qui correspondent à cette histoire ? Vous voyez ? Et oui, on parle de quelqu'un qui fait un dessin. On va donc prendre les deux images sur lesquelles il y a une feuille et un crayon. Nous rangeons les autres. Cette fois-ci, il va falloir les mettre dans l'ordre. Alors, tu réfléchis bien et tu essaies de trouver. En premier, quand on veut faire un dessin, qu'est-ce qu'on fait ? Ensuite, on est en train de dessiner un bonhomme. Et à la fin. Je te laisse réfléchir. Si tu as besoin, tu m'époses sur la vidéo, bien entendu. Alors, si on veut faire un dessin, au début, il faut prendre une feuille et un crayon. C'est donc cette image-là que l'on va mettre au début. Au début, on prend une feuille blanche et un crayon. Ensuite, on commence le dessin. Là, il commence par faire un bonhomme. Et à la fin, le dessin est terminé. Je te laisse raconter cette histoire. Bravo à toi ! Reprenons notre calendrier du mois de juin 2020. Alors, vois-tu les derniers jours que nous avions entourés ensemble ? Nous avions commencé la troisième semaine. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine. Nous sommes donc dans cette semaine-là. Nous avions entouré ce jour-là en dernier. Et oui, parce que le lendemain, nous étions mercredi. Le mercredi, il n'y a pas d'école. Nous n'avons donc pas entouré ce jour-là ensemble. Tu l'as passé sans vidéo de l'école. Ce jour-là, c'était donc hier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes le jour d'après. C'est-à-dire ce jour-là. Et voilà. Et si ça, c'est le jour d'aujourd'hui. Demain, nous serons le dernier jour du printemps. Très bien. Alors, j'aimerais bien revenir sur la lecture des nombres, des grands nombres là. Alors là, c'est un peu plus pour les grands, bien sûr. Donc, les plus difficiles à lire, ce sont ceux qui sont entre le 10 et le 16. Donc, on va les relire ensemble. Ça, c'est donc le 10. 1, 10 et 1, c'est 11. 11, 10, 11. 1, 10 et 2, c'est 12. 10, 11, 12. 1, 10 et 3, c'est 13. 1, 10 et 4, c'est 14. 10, 11, 12, 13, 14. 1, 10 et 5, c'est 15. 1, 10 et 6, c'est 16. 1, 10, 10. 1, 10, ça c'est le 11. 1, 12, le 13, le 14, le 15, le 16. Après, c'est plus facile. 10 et 7, ça fait 17. 10 et 8, ça fait 18. 10 et 9, ça fait 19. Tu vois, après, c'est plus facile. Ceux que tu devras le plus travailler, ce sont ceux qui sont ici. Très bien. Alors, toujours un peu plus pour les grands, on va revoir les mois. Allez, on revient en arrière. Tu te rappelles de ce mois-là, le mois avec le poisson qui fait des blagues ? C'est le poisson d'avril, c'est ça. Avril, mai, avec le muguet. Avril, mai, juin. D'accord ? Et on avait rajouté le mois de juillet où il n'y aura que 3 jours de classe, tu te rappelles ? Et ensuite, ce sera les grandes vacances avec le mois de juillet et le mois d'août. Allez, on refait les mois-là. Avril, mai, juin, juillet et août. Voici donc le modèle de la date pour aujourd'hui. Peux-tu me montrer ? Jeudi. Jeudi. Jeudi, c'est le premier mot, c'est celui-là, jeudi. Peux-tu me montrer ? Dix-huit. Dix-huit. Dix-huit, c'est celui-là, c'est un nombre. Jeudi est un mot avec des lettres. Dix-huit est un nombre avec des chiffres. Peux-tu me montrer juin ? Juin, c'est un mot avec des lettres. Peux-tu me montrer 2020 ? 2020, c'est un nombre avec des chiffres. Nous allons maintenant faire le modèle pour les grands, les petits et les moyens. Vous pouvez arrêter maintenant et faire la date à votre façon. Voici l'écriture en cursif pour les grands. Le J, je fais une attaque comme une étrée-ci. Je descends tout droit et je fais une boucle à l'envers sous l'attaque. Je continue, je fais le E. Je continue, je fais le U. Tout ça dans un seul trait de crayon, je ne lève pas mon crayon. Là, stop, je m'arrête. Je peux en profiter pour faire le point du J. Je dois faire un D. Donc, je me mets en haut à droite. Je monte, je descends, je m'accroche. Je remonte un peu pour le D. Et je fais mon attracie pour le I. Pour le jeudi, je ne m'arrête qu'une fois. Je-di. Pour le 8, je te rappelle qu'on fait un C. Un C à l'envers. Du coup, ça fait un S. Je ferme en bas et je viens fermer en haut. Alors, pour le J, on va le faire en un trait de crayon. On ne lèvera pas le crayon. Donc, on fait mon J. Une attaque d'étrécis. Je descends tout droit. Je fais une boucle à l'envers. Je monte jusqu'au niveau des étrécis pour en faire deux. pour le U. Encore une pour le I. Puis, deux ponts pour le N. D'accord ? J'ai le U et le I. Il me faut donc deux étrécis et encore une. Donc, trois étrécis. C'est pour ça que je fais le U, le I et les deux ponts pour le N. Tout ça, ça se fait en un seul trait de crayon. Et ensuite, je rajoute mes points.